Dans cette vidéo, je me lance le défi de passer 24 heures dans la rue sans argent, juste avec mon ballon Star Freestyle. Je devrais manger, m'habiller et trouver un logement pour dormir. Voici mon aventure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va passer 24 heures dans la rue sans argent à Paris. Pour ce défi, je n'aurai le droit à rien. C'est-à-dire que je vais donner au caméraman mon argent et j'aurai juste le droit de garder mon téléphone pour filmer. Donc je vais donner ma carte bancaire. Bon voilà, pour le moment, j'ai que ma tenue, t-shirt, shorts et mes chaussures, ainsi que mon ballon Star Freestyle. Donc là, je vais devoir faire du freestyle dans la rue à Paris pour gagner de l'argent et pouvoir manger, mais aussi me payer un hôtel pour dormir ce soir. Et une chose que je n'ai pas dit, c'est que je ne vais pas jouer de ma notoriété pour essayer de gagner de l'argent. Ça va vraiment être en mode survie. D'ailleurs, si ce défi me paraît trop compliqué, je pourrais abandonner, mais les potes, on va tout donner. Allez, le défi commence, c'est parti. Il est actuellement 10 heures, il fait déjà ultra chaud. Je viens d'arriver sur Paris et je n'ai pas encore mangé. Donc on va aller voir si avec mon ballon Star Freestyle, je peux avoir quelque chose à manger gratuitement. Bon les amis, on vient de trouver un petit kiosque avec à manger et à boire. Moi, j'ai trop faim, je n'ai pas pour le moment mangé. Donc on va voir si on peut avoir quelque chose de gratuit. Venez avec moi. Bonjour monsieur. Je réalise un défi avec mon ballon Star Freestyle et je voulais savoir, est-ce que si je vous impressionne avec le ballon, je peux avoir quelque chose à manger ou à boire gratuitement, même le moins cher ? J'ai désolé. Bon les gars, premier kiosque, ça n'a pas marché. On va aller voir s'il y en a un autre qui pourrait nous donner à manger ou à boire parce que là, j'ai vraiment trop faim. C'est parti. Les amis, derrière moi, il y a un petit tourniquet avec des choses à manger et à boire. On va voir si cette fois-ci, on va pouvoir se régaler parce que j'ai vraiment faim. On y va. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je réalise un défi avec mon ballon Star Freestyle et je voulais savoir si en vous impressionnant avec mon ballon, que si je vous impressionne, est-ce que je pourrais avoir quelque chose à manger gratuitement, même le moins cher ? Bon les amis, elle est acceptée. Donc maintenant, je vais essayer de l'impressionner avec mon ballon Star Freestyle. Je vais faire des gestes et on va essayer de manger gratuitement. C'est parti. Bon les amis, je pense qu'elle a kiffé. Maintenant, on va aller chercher notre petit truc à manger ou à boire. C'est parti. Bon les amis, on a réussi à avoir une glace grâce au secret d'Effel. Ce sont les bons les potes. Donc on va pouvoir à la fois se rafraîchir, mais aussi manger notre petite glace. Génial. Bon les amis, on va pouvoir déguster notre glace. On est le matin, donc c'est parfait. Ça va nous rafraîchir parce qu'il fait déjà ultra chaud. Et en plus de ça, c'est comme si on mangeait radé. On peut manger et en plus on peut boire. C'est deux en un, une glace. Parfait. On est en train de reprendre des forces. Ensuite, on va pouvoir aller faire nos spectacles de freestyle un peu partout dans Paris pour gagner de l'argent, pour pouvoir manger à midi et le soir. Mais aussi pour pouvoir dormir dans un hôtel. Parce que si jamais on n'a pas assez d'argent, on devra dormir dehors, tout seul, à Paris. Les amis, on va en direction du Trocadéro pour faire un spectacle de freestyle football et pouvoir gagner de l'argent. Pouvoir après par la suite manger et même aller dormir dans un hôtel. C'est parti. Les potes, on est maintenant au Trocadéro pour faire un spectacle de freestyle football. On monte les escaliers et on va là-haut. C'est parti. Les potes, c'est bon, on est au Trocadéro. Donc là, regardez, c'est une place. Il y a beaucoup de gens. Et en plus, il y a différents artistes. Et là, par exemple, il y a des freestylers. Il y a des gens de s'échauffer. Ok, les potes, il y a des freestylers. Les gars, on va leur demander si je peux faire un show avec eux. Je peux venir avec vous ? Ok, super. Donc, on va pouvoir faire des shows avec eux, gagner de l'argent et pouvoir manger le midi, le soir. Et pourquoi pas se payer un hôtel pour dormir. Parce qu'aujourd'hui, c'est 24h dans la rue, sans argent. Avant de commencer à faire du freestyle football, on va s'échauffer. Parce que sinon, nos jambes, elles ne vont pas tenir jusqu'à la fin de la journée. On a mis la musique avec leur enceinte et on attend que les gens arrivent. Donc là, pour le moment, on s'échauffe et ensuite, on prendra le ballon. Durant le street show, on aura aussi le petit chapeau pour l'argent pour pouvoir manger, boire et voir pour un hôtel à la fin pour éviter de dormir dehors. Et voilà, on vient de terminer notre premier passage. Maintenant, c'est au tour de Rilès de faire son deuxième passage avec la Tour Eiffel derrière. Magnifique. Deuxième passage terminé. Projet à la Tour Eiffel, c'est magnifique. Le cadre est incroyable. Et donc voilà, c'est au tour de Rilès. C'est au tour du troisième freestyler. L'ennemi, c'est parti pour l'action. Je vais tourner le ballon sur le stylo. Et toi, avec tes deux mains, tu tiens bien fort le stylo. Pour le premier passage, on a eu quelques pièces. On va voir si avec ça, on peut manger pour le repas du midi. Et ensuite, on repartira sur d'autres spectacles de rue juste après, dans Paris. On va maintenant demander à nos deux artistes qu'est-ce qu'ils en ont pensé de ce show au Trocadéro. On commence par Ligny. Dis-nous. Franchement, c'était très difficile au début. Il y avait pas mal de monde, etc. Mais personne n'était dans l'engouement. Je pense qu'il y a pas mal de points à améliorer. C'est-à-dire déjà parler, communiquer. La communication est très importante. Les points sont super intéressants. Et toi, Rilès, t'en as pensé quoi de ce show ? Moi, franchement, j'ai grave kiffé. C'était une reprise pour moi. Après, voilà, c'est que le début. Donc, on n'était pas encore bien dans le truc. Franchement, j'ai kiffé. Et je pense que tout à l'heure, on va faire encore mieux. Encore mieux ? On est pas devenu riche. Mais ça va. Tu vois, ça commence. Donc là, on est optimiste pour la suite. On a quand même été habitué à faire plusieurs shows dans toute la France. Et donc, maintenant, à Paris, on va essayer de faire encore mieux de ce qu'on a pu faire auparavant. Bon, les potes, on va taper dans le budget. J'avais trop faim. On va se prendre un panini jambon-tomate pour 4,20 euros. Donc, moins 4 euros dans la cagnotte. On va quand même bien se régaler. Pour le repas du midi, on termine le panini. Et bien évidemment, juste après, on ira boire à la fontaine. On est maintenant au Champs-Elysées. On est maintenant au niveau des Champs-Elysées. Et on va pouvoir réaliser un spectacle de freestyle football à ce niveau-là, proche de la barrière. Donc, il y a pas mal de monde qui passe. C'est parti pour s'échauffer et commencer notre premier street show ici et voir comment ça se passe. Pour le moment, il n'y a vraiment personne autour de nous. Mais il y a quand même pas mal de monde à l'extérieur. Et on va voir si on peut créer un cercle. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait le premier passage au Champs-Elysées. Maintenant, c'est au tour de Rilès. Et on va continuer à en faire peut-être deux, trois, quatre. Un maximum ici. On a fait notre deuxième passage. Les gens commencent à s'arrêter. C'est aussi d'ailleurs le passage de Leni. Et on va voir que les gens commencent à s'arrêter. Donc, on va voir comment ça se passe c'est est-ce que c'est mieux que les trocadéros. On part maintenant sur notre troisième show. C'est parti. Donc là, on a le ballon sur la tête en plein street show. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va essayer d'aller changer de spot et d'aller dans un lieu aussi un peu différent. On va aller à Châtelet, les gars. Parce que c'est pas mal. Il y a beaucoup de passages. Et on va voir si on peut gagner assez d'argent pour pouvoir manger le soir et se payer un hébergement. C'est parti. Les amis, on est maintenant à Châtelet pour réaliser un show de freestyle et continuer cette journée où on vit 24 heures sans argent dans Paris juste avec mon ballon Star Freestyle. Donc voici un peu la place où on va freestyle. On va faire différents passages et on va voir si on pourra gagner de l'argent pour pouvoir manger ce soir et trouver un hébergement. On commence les street show à Châtelet, Ries débute et ensuite, on enchaîne juste après. C'est parti. Les amis, on est en plein dans le street show avec le ballon sur la tête. C'est parti. On vient de terminer le deuxième passage. Il commence à y avoir un peu plus de monde. On continue pour un troisième passage. C'est parti. Et voilà, on vient de terminer les différents shows à Châtelet après avoir fait les trocadéros et les Champs-Elysées. Ça s'est super bien passé. Il y a pas mal de monde. On passe la suite pour aller manger. On vient de terminer le street show à Châtelet et donc voilà ce qu'on a eu dans le petit Bob mais c'était un peu moins bien que les Champs-Elysées. Les potes, on est maintenant dans une allée commerçante en fin d'après-midi et vous pouvez voir déjà ma tenue que je suis assez sale donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de changer nos habits et d'aller voir un commerçant s'il serait d'accord pour me donner un t-shirt ou même un pantalon en échange d'une démonstration de freestyle football. Donc là, on peut voir différents stores qu'on va aller voir dans un magasin pour avoir des vêtements gratuits. Bon les potes, on a un super magasin Food Corner. On va essayer de rentrer dedans et de voir si on peut avoir par exemple un t-shirt gratuit en échange d'une démonstration de freestyle football. C'est parti. On va voir ce sont des bons. Bonjour. 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 Je voulais savoir est-ce que si je vous impressionne avec mon Ballinstar Freestyle est-ce que je peux avoir un t-shirt ou un pantalon gratuit en échange ? C'est possible ? Let's go. Let's go. Ok, ce sont des bons Food Corner. On va faire une démonstration de freestyle football et en échange, j'aurai peut-être un t-shirt ou un pantalon. C'est parti. Il en faut pour l'impressionner par contre. Ok, il en faut pour l'impressionner donc les potes, on va essayer de donner le max comme d'habitude. Et voilà. On se revient. Est-ce que ça mérite un petit t-shirt ? Ça marche, tu vois. Allez, c'est parti. Les gars, on va pouvoir avoir un t-shirt parce qu'on était bien sales. Merci à Food Corner. C'est parti. On va partir sur celui-là. Un t-shirt green, nickel. Super. Un petit ensemble, t-shirt, short, parfait pour se réhabiller parce que là, on avait vraiment les amis qui étaient super sales. On va aller se changer dans la cabine et je vous montre la tenue juste après. Et voilà les potes, je viens de mettre la tenue Food Corner, incroyable. On est très léger à l'intérieur et maintenant, j'ai trop faim donc on va aller en direction d'un McDo ou Burger King pour se restaurer. C'est parti. J'ai trop faim, j'hésite entre deux fast food soit McDo ou alors Burger King. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes plus pour McDo ou Burger King ? Bon les potes, je ne sais pas si je dois aller au McDo ou au Burger King du coup, on a pris une pièce de 2 euros. Pile, je vais au McDo, face, je vais au Burger King. C'est parti. Pile, du coup, je vais au McDo. Et voilà, on a enfin notre McDo temps mérité après les street shows qu'on a fait. Donc là, on est sur le repas du soir, il est environ 18 heures un peu plus et on va pouvoir enfin se régaler. J'avais trop faim. Du coup, j'ai cherché un peu les chambres d'hôtel et par rapport au budget qu'on a réussi à faire grâce au spectacle de freestyle, on n'aura pas assez d'argent pour pouvoir dormir dans un hôtel ce soir. Les chambres qui étaient avec un budget assez correct, elles sont toutes prises et il ne reste que les chambres avec un budget assez élevé et comme on n'a pas assez d'argent fait avec les spectacles dans la rue, on ne pourra pas dormir dans un hôtel ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, on va trouver notre solution. Mes potes, tout à l'heure, j'ai croisé un mec, je lui ai un peu expliqué le défi que je réalisais sur Paris et il m'a dit que si je ne trouvais pas d'endroit pour dormir, il pouvait m'inviter chez lui. Donc là, il est environ 19h, je vais l'appeler grâce au téléphone du caméraman et je vais voir si on peut aller chez lui. Il faut savoir qu'il habite à Bondy et pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, pour vous donner une idée, Kylian Mbappé a fait ses débuts là-bas de U6 à U10, il jouait au foot à Bondy. Donc là, je suis en train de lui téléphoner grâce au téléphone du caméraman. Du coup, je peux venir ? Ok, super, merci. Ok, j'arrive tout de suite, à tout à l'heure. Super les potes, on a réussi à trouver un logement pour ce soir. Allez, direction Bondy, la ville natale de Kylian Mbappé. Les amis, on est maintenant arrivé à Bondy, là où il y a le mec qui va peut-être me loger. On va aller voir, j'espère qu'il ne m'a pas mis un lapin. Et d'ailleurs, les potes, je voulais absolument vous montrer le stade de Kylian Mbappé quand il était jeune, donc l'U.S. Bondy. On passe juste devant et c'est trop stylé. Et en plus, il y a même eu aussi Colomuani. Les amis, on est arrivé chez le mec qui m'a invité. On va pouvoir aller maintenant le rencontrer et lui demander si du coup, on va pouvoir dormir. Pour le moment, il n'y a personne. Peut-être qu'il m'a donné une fausse adresse. Attendez, on va faire le tour de la maison et voir s'il y a quelqu'un. Ah, c'était chaud. Je suis devant chez toi. Est-ce que je peux dormir ? Tu peux rester dormir chez moi mais avec une seule condition que tu m'impressionnes avec ton ballon. Sinon, tu rentres chez toi. Sinon, je rentre chez moi ? Je relève le défi. Soit on dort dehors, soit je fais du freestyle, j'essaie de l'impressionner et je peux dormir chez lui. C'est parti, on est maintenant là pour l'impressionner et pouvoir dormir chez lui. C'est parti les gars. Ok, tour du monde. Tour du monde infini. Ah, il est chaud le gars, il est chaud. Petite couronne. Incroyable. Wouah ! Petit bon de l'âge au sol. Incroyable. Mais finalement, changement de plan, ça ne va pas être moi le jury. Le jury, ça va être eux. Est-ce que vous êtes chauds ou pas ? Il peut rester dormir à la maison ? Oui ! Super, donc on va pouvoir dormir dans la maison de Samuel. Du coup, le 24h dans la rue, sans argent à Paris est validé. On a pu manger, s'habiller gratuitement et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on peut dormir dans un logement incroyable et en plus, il y a une petite soirée, j'ai l'impression. Donc on va bien s'amuser et je vais vous montrer un peu tout ça. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc on est le lendemain de nos 24h dans la rue, sans argent à Paris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous en avez pensé et dans quelle prochaine ville vous voulez que je réalise un prochain 24h. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. D'ailleurs, un grand merci à vous les boss, puisqu'on vient de dépasser le million d'abonnés. Vous êtes des boss. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver mon ballon Star freestyle. Le lien est dans la description et vous pouvez aussi retrouver mes programmes d'entraînement pour devenir comme moi dans la description. Et sur ce, nous on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada